... Bienvenue au PHP Tour. Je m'appelle Grégoire Pinault, je travaille à Sensio depuis à peu près 3 ans, un peu plus. Vous pouvez me retrouver sur Github, sur Twitter, avec le pseudo Lyric. Aujourd'hui, on va parler de graphique, de comment graffer ces données métiers. Donc déjà, la première question, c'est pourquoi graffer ? La réponse est super simple, c'est juste pour avoir de la visibilité, savoir ce que vous faites. Vous pouvez passer du temps à développer une fonctionnalité, et en fait vous rendre compte que cette fonctionnalité n'est pas du tout utilisée. Donc ça sert à rien d'investir plus d'argent dans cette fonctionnalité qui, dans tous les cas, n'est pas utilisée. De la même façon, vous allez, grâce à la visibilité, pouvoir vous rendre compte que telle page ou telle page est lente, alors qu'elle est vraiment excessivement hitée. Donc voilà, toutes ces choses-là, il va falloir les graffer pour prendre des décisions sur votre propre métier. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue dans cette direction-là ou est-ce qu'on arrête ? Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir graffer ? La première chose, c'est que vous allez pouvoir graffer le comportement des utilisateurs. Quelles sont les pages les plus vues ? Quel est le temps de réponse des pages ? Donc là, vous avez déjà plein d'outils qui existent. Je pense par exemple à Google Analytics. Ce n'est pas vraiment le but de la présentation aujourd'hui, de parler de Google Analytics. Il y a une deuxième chose que vous pouvez, devez graffer, c'est la santé de votre infrastructure. Donc là, vous avez, pareil, un panel d'outils qui existe pour graffer la charge CPU, l'espace disque, etc. C'est encore quelque chose dont on ne va pas parler aujourd'hui. Nous, on va vraiment parler de votre données métier. C'est-à-dire, le nombre de nouvelles inscrits tous les jours, des choses comme ça. Donc, globalement, moi, ce que j'applique, c'est que j'essaye de graffer le maximum de choses dans nos données, dans nos applications. Ici, dans la salle, qui est capable de répondre à ce genre de questions ? Savoir combien vous avez de nouveaux utilisateurs qui arrivent sur votre site ? Combien vous avez d'inscriptions tous les jours ? Combien vous avez de commentaires ajoutés ? Combien vous avez de commandes validées, d'erreurs 500 ? Quelle est la route de votre application la plus IT ? Qui est capable de répondre à ce genre de questions facilement ? D'accord. Donc, comment graffer ces données métier ? C'est pas tout à fait vrai. Il y en a qui ont levé la main. Donc, nous, Asensio, on utilise beaucoup de graphite. Graphite, c'est un outil en Python qui va stocker des time series. De time series, c'est juste des points qui sont accordés avec une date. D'accord ? Une date, un point, une date, un point. Et graphite va aussi rendre des graphiques physiques pour visualiser les données. Ça ressemble à ça. Sur la partie de gauche, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a un arbre. D'accord ? Ça ressemble à un système de fichiers. Vous allez avoir différentes métriques que vous allez pouvoir ranger dans différents dossiers. Et sur la partie de droite, vous allez avoir, du coup, la visualisation de plusieurs métriques. En abscisse, c'est le temps. En ordonnées, c'est les valeurs. Donc, on voit qu'à un certain moment, on avait telle donnée. À un autre moment, on avait telle donnée. Donc là, le premier constat, c'est que c'est super moche. D'accord ? Mais on verra qu'on a des solutions pour ça. Et en fait, le but de cette présentation, ça va être un peu de détailler graphite, comment ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la plupart des gros startups, tout le monde utilise graphite. Parce que c'est quand même une très bonne... Enfin, c'est très utile. C'est assez bien fait. Il y a des petits problèmes, on verra. Mais moi, quand j'ai commencé à implémenter graphite, il y a plein de petits points qui sont un petit peu compliqués. Il y a plein de petits points qui sont un peu what the fuck. On ne comprend pas, en fait. On ne comprend pas pourquoi on envoie un dans graphite et on se retrouve avec une autre valeur. Donc là, on va tout détailler pour comprendre ensemble comment ça fonctionne. Donc, basiquement, vous, vous êtes en haut à gauche. C'est du PHP, du Ruby, ce que vous voulez, peu importe. Et vous allez envoyer une première brique qui s'appelle Carbone. Carbone, c'est un démon, on reviendra après, qui va écouter sur le réseau. Et Carbone, lui, va enregistrer la data dans la base de données qui s'appelle Whisper. Et ensuite, Graphite, en général, on fait un amalgame. Quand on parle de Graphite, on parle de tout ça en même temps. Mais Graphite, vraiment, c'est le front qui permet d'exploiter ces données-là. Donc, si je reprends, Whisper, c'est l'outil bas niveau, c'est la base de données. Carbone, c'est le démon. Et Graphite, c'est l'application Django, c'est en Python, qui va rendre les données. Donc, Whisper, c'est une time series database. Ça ressemble à du RRD, c'est Rune Robin Database. Mais il va pouvoir travailler avec différentes résolutions. C'est-à-dire qu'on va être capable de stocker un point toutes les 10 secondes pendant un jour. Puis, un point toutes les 10 minutes pendant 10 jours, etc. On peut changer la granularité de la même métrique. Donc, si on regarde sur le disque dur, on va avoir, par exemple, les 6 premiers points qui vont correspondre à 1 minute. avec 6 points dedans, etc. Et la granularité va changer. Carbone, c'est l'agent, c'est le démon. Et on va pouvoir lui parler en TCP ou en UTP, comme on veut. Et pour chaque métrique reçue, du coup, il va aller écrire dans Whisper. Graphite, lui, c'est vraiment l'application au niveau et qui va mettre à disposition beaucoup, beaucoup de fonctions statistiques. Vous allez pouvoir additionner des time series, les soustraire, calculer des intégrales, des dérivés pour avoir la vitesse, par exemple. Retrouvez automatiquement les valeurs maximum, minimum. Vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de choses. Et en plus de ça, il va vous mettre à disposition une API. J'ai mis entre cotes parce que l'API peut sortir des choses... Bon, vous allez pouvoir sortir du CSV, du JSON, les datas vraiment brutes ou du SVG, PNG. L'API, vous avez juste à rajouter et format égal et non du format derrière. Et là, vous avez les datas dans une autre représentation. Donc, pour écrire dans Graphite, le protocole est assez simple. C'est un protocole textuel. Donc, on va faire écho de une clé. Et quand je vais envoyer, par exemple, test foobar key, ça va créer sur le disque dur une arborescence qui va correspondre à ces clés-là. Donc, en fait, le point, c'est un délimiteur spécial. Ça veut dire que c'est un nouveau dossier. Et donc, à la première métrique que vous envoyez qu'à ce moment-là, il va créer le fichier sur le disque dur. Comme vous pouvez noter, les fichiers sont des .wsp comme Whisper. La deuxième chose à envoyer, c'est 100. Enfin, c'est ce que vous voulez, en fait. C'est la valeur que vous voulez stocker dans Graphite. Ça peut être la durée qui a pris une page à se rendre. Ça peut être le nombre d'utilisateurs actuellement connectés. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et la troisième valeur, c'est la date. C'est un timestamp. C'est la date actuelle. Donc, Whisper va mettre à jour les fichiers WSP, les fichiers Whisper, à chaque fois qu'une nouvelle valeur arrive. Et en fait, les fichiers WSP vont toujours faire la même taille. Donc, pourquoi ? Ça va permettre à Whisper d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu de resizer, comme ça, sur le disque dur, de la data, il sait que tel timestamp, ça a tel offset dans le fichier. Donc, ça va très vite. Et ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va réagréger les anciennes valeurs. En fait, il va pousser comme ça à chaque fois. Il y a une nouvelle valeur qui arrive. Ça pousse tout le monde dans... Ça décale tout le monde. Et donc, à un moment, on arrive et on avait vu que les fenêtres, donc un point toutes les 10 secondes, un point toutes les 10 minutes, les fenêtres, comme ça, peuvent changer. Et donc, lui, il va réagréger, comme ça, au fur et à mesure, chacune des fenêtres. Et donc, pour fonctionner, il utilise deux fichiers de configuration. Il y a un fichier qui s'appelle Storage Schema et Storage Agriculture. Juste pour montrer rapidement, le Storage Schema, donc, par exemple, c'est des expressions régulières. Ça va correspondre à la clé que vous envoyez dans Graphite. Donc, par exemple, là, je dis tout ce qui commence par GitHub, je stocke un point par jour pendant 5 ans. Tout le reste, je vais stocker un point toutes les 10 secondes pendant 6 heures, un point toutes les minutes pendant 6 jours, etc. Donc, vous allez pouvoir faire des choses comme ça assez granulaires. Et du coup, quand on va pousser les datas, une nouvelle data va décaler toutes les autres, il va falloir réagréger tout le monde. Par défaut, on a Aggregation Method qui va être en faisant la moyenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va reprendre les anciennes datas avec celles qu'on vient de décaler, et il remet tout le monde ensemble en faisant une moyenne. Donc, il y a un petit gist, si vous voulez essayer rapidement. Voilà, c'est Whisper Random. Ça va injecter de la data complètement aléatoire dans votre Graphite. C'est pratique pour tester, pour simuler quelque chose comme ça, et vérifier sa configuration. Donc maintenant, on a vu l'architecture globale de Graphite. Maintenant, il va falloir exploiter un petit peu ces données-là. Donc, avec Graphite, vous allez pouvoir afficher comme ça sur le front les données vraiment brutes telles qu'elles arrivent. Mais sinon, vous allez pouvoir appliquer différentes fonctions. Là, par exemple, on a une fonction qui fait la moyenne de tous ces points sur une journée. Pendant une journée, on agrège. C'est un peu plus lisible. Et après, on peut vraiment faire beaucoup de choses. C'est juste un ou deux exemples. On va pouvoir faire une différence dans le temps. Donc là, par exemple, je vais comparer. C'est la ligne. Je n'ai pas renommé. On peut renommer les métriques pour que ce soit plus lisible. Mais là, en gros, la barre bleue, pardon, la barre verte, c'est ce qui se passe actuellement. Là, depuis une semaine. Et la barre bleue, c'était avec un offset d'une semaine dans le passé. Ce genre de graphes, moi, je les trouve très intéressants. Est-ce que vous allez pouvoir comparer, par exemple, à un an ? Ça n'a pas forcément de sens, par exemple, dans l'e-commerce, de comparer à la semaine dernière, à il y a deux semaines, parce qu'au moment des soldes, ça change complètement. Par exemple, vous pouvez comparer, par rapport à l'année dernière, est-ce que vous avez plus de choses qui arrivent dans le panier ? D'accord ? Et ça, vous pouvez... C'est hyper compliqué à faire avec du MySQL, enfin, avec des bases de données classiques. Là, vous envoyez juste des informations et vous savez, en temps réel, combien il y a d'ajouts d'items dans un panier, et combien il y a de paniers validés. Et comme ça, très facilement, vous pouvez comparer, par rapport à l'année dernière, comment se comporte votre business. Donc, des fonctions graphiques, j'en ai mis... Enfin, je les ai listées. Bon, bref, il y en a plein. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec. Le problème, c'est que Graphite, ce n'est pas suffisant. Parce que Graphite, quand vous allez envoyer de la donnée, par exemple, si maintenant, dans un intervalle de 10 secondes, j'envoie 1, 2, 3, 4, 5, au final, dans Graphite, la seule valeur qui va rester, ce sera 5, dans l'intervalle de 10 secondes. C'est-à-dire qu'il va perdre les données qu'on avait envoyées pendant cette fenêtre de 10 secondes. Donc ça, c'est très problématique. C'est-à-dire que vous allez envoyer plein de données, et vous allez en perdre plein. Vous allez seulement garder la dernière par frange de 10 secondes. Mais, comme d'habitude, il y a une solution pour ça. Ça s'appelle StatsD. Donc StatsD, c'est un outil qui est en Node.js, qui a été écrit par Etsy. A la base, c'était un projet qui était chez Flickr en Perl. Et Etsy l'a repris et l'a fait en Node.js. C'est un démon à qui vous pouvez parler en UDP, mais vous pouvez parler avec d'autres technos. Mais en général, on va privilégier l'UDP. Pourquoi ? Parce que comme ça, vos applications, disons des applications PHP, quand elles vont pusher dans StatsD, c'est en UDP, c'est safe, c'est pas bloquant. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, on a tenté d'envoyer les données. Et StatsD, surtout, son gros avantage, c'est que lui va agréger les datas pendant un intervalle, par exemple, de 10 secondes. Pendant 10 secondes, il va recevoir de la data. Il va collecter, il va bufferiser. Et ensuite, il va tout relâcher dans Carbon. StatsD, si vous aimez pas Node.js, vous avez à peu près une version qui existe dans tous les langages. Vous tapez StatsD dans le GitHub, vous avez des versions dans quasiment tous les langages. Donc, si je reprends le schéma global, vous, vous êtes en haut à gauche toujours, et au lieu de pousser directement dans Carbon, vous allez d'abord pousser dans StatsD, et c'est StatsD lui-même qui ira repousser dans Carbon, et ainsi de suite. Et, en général, comme je disais, on va privilégier l'UTP pour être vraiment faux tolérant par rapport à la production. Donc, comme j'ai expliqué, il va sampler les datas. Je le redis, ça va prendre les datas pendant une certaine fenêtre de temps, il va tout compter, et ensuite, il va relâcher la donnée toutes les 10 secondes. Quand je dis 10 secondes, en fait, c'est les valeurs par défaut. Donc, les métriques StatsD, StatsD va amener des différents types de métriques en plus. Il va amener, par exemple, les compteurs. Les compteurs, ça a juste des valeurs numériques arbitraires. En général, on s'en sert beaucoup pour faire des plus 1. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va mettre quelque chose dans le panier, vous envoyez un plus 1. Dès que quelqu'un va, j'en sais rien, par exemple, enlever quelque chose du panier, vous allez mettre moins 1. Vous allez mettre plus 1 dans une autre métrique qui s'appellerait un panier en enlève un élément. Timing, c'est une métrique qui va servir à avoir, par exemple, le temps de création de la réponse. Vous allez mesurer combien de temps vous avez mis pour créer la réponse HTTP. Il y a une autre métrique qu'on utilise aussi, c'est Gauche. Gauche, en fait, ça va servir. On envoie 10 et tant qu'on renvoie rien de nouveau, ça garde la valeur de 10. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, pour compter le nombre d'utilisateurs total. Vous envoyez de temps en temps le nombre d'utilisateurs courant et comme ça, vous pouvez grapher facilement. La métrique Timing, en fait, elle est très, très intéressante parce qu'en plus d'envoyer juste la valeur agrégée, on va automatiquement avoir d'autres informations. On va avoir la valeur maximum que StatZ a reçue pendant un intervalle de temps. On va avoir la valeur minimum. On va avoir le nombre de valeurs reçues, la moyenne, la médiane. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir les percentiles aussi. Donc, on va avoir la moyenne des valeurs qui sont, par exemple, au-dessus de 90%, au-dessus de 95%, au-dessus de 99%, etc. Vous allez pouvoir voir un peu le comportement de votre application quand elle est un peu en défaut. Parce que savoir que vous répondez en moyenne en 30 millisecondes, c'est bien, mais vous allez peut-être louper que vous répondez aussi beaucoup de fois à 150, 200, 300 millisecondes. Donc, c'est bien de les connaître, ces data-là. C'est bien de savoir ça. Le problème de timing, c'est que c'est très, très mal nommé. Quand on parle de timing, vous avez tous en tête, forcément, c'est bien pour graffer du temps. Mais en fait, pas que. Vous pouvez très bien graffer la consommation mémoire avec la métrique timing. Il y a une issue qui date depuis le début en disant qu'il faut la renommer. Le problème, c'est que c'est compliqué de la renommer sans tout casser. Enfin, pour les autres utilisateurs. Et voilà, il faudrait la renommer. Mais sachez juste qu'avec la métrique timing, vous pouvez graffer plein, plein d'autres choses. Donc, pour écrire dans StatsDale, le protocole, encore une fois, est assez simple. Test.duration, par exemple. Ça, c'est le nom de ma métrique. Deux points, la valeur. Pipe, le type de valeur. Donc là, maintenant, vous voyez qu'on n'a plus le timestamp. Parce que ça veut dire que ça s'est passé maintenant. Vu qu'on va agréger dans le temps. Et ensuite, pipe netcat, avec le host et le port qui va bien. Donc, quand j'envoie ça, là, j'ai envoyé cinq valeurs, avec cinq valeurs différentes. Quand je regarde sur mon disque dur, je vais avoir différentes métriques qui sont arrivées. Vous voyez, j'ai une dizaine de fichiers Whisper qui sont arrivés. Et comme je disais, ça va être les fichiers, le nombre de valeurs, la valeur max, la valeur min, les valeurs edge case, on va dire. Et si je regarde un petit peu quelles sont les informations qu'il y a dans ces fichiers-là, je vais bien trouver, par exemple, sur la deuxième ligne, que j'ai bien reçu cinq fichiers. En fait, les colonnes, c'est le nom du fichier, le timestamp, et la dernière colonne, c'est la valeur actuelle. Donc, j'ai bien reçu cinq valeurs. La valeur maximum, qui est tout en bas, c'était bien 200. La valeur minimum, c'était bien 100. Si on fait la moyenne, ça fait 82, etc. Donc, vous allez pouvoir avoir plein de choses comme ça. Par contre, il va falloir faire très attention à la configuration quand vous allez utiliser StatZ. Parce que, en fait, les fenêtres de sampling doivent être exactement les mêmes entre StatZ et entre Graphite. En fait, si vous mettez 10 secondes, si la première fenêtre dans StatZ, dans Graphite, excusez-moi, si la première fenêtre, c'est 10 secondes, il faudra mettre la même fenêtre absolument dans StatZ. Sinon, soit vous allez perdre des données, soit vous allez avoir des valeurs à zéro. D'accord ? Parce que StatZ va relâcher les données toutes les 10 secondes. Si de l'autre côté, on s'attend à avoir des valeurs toutes les x secondes, il faut que ce soit exactement la même chose. Donc, une autre chose avec laquelle il faut faire attention, c'est que Carbon, Carbon Whisper, quand il va réagréger les données, par défaut, il fait une moyenne. Là, il va falloir un peu tweaker la configuration pour dire que dans certains cas, on va garder la valeur la plus haute, dans certains cas, on va garder la valeur la plus basse. C'est assez simple à faire. Tout est documenté sur Github Etsy. D'accord ? Enfin, le Github de StatZ. Vous avez juste à copier et coller la conf, ça fonctionne très bien. Mais juste, il faut le savoir. Il faut lire la doc. Comme d'habitude. En PHP, comment ça marche ? Donc, vous allez sur Packagist, vous regardez StatZ, il y a à peu près autant de librairies que de développeurs, comme d'habitude. Pour moi, il y en a deux qui sortent du lot. La première, c'est de Benjamin Eberle, qui s'appelle Metric. La deuxième, elle est chez M6. Nous, à Sensu, on utilise la première. Petit un, parce que je crois qu'elle est plus vieille. Enfin, au début, il y avait celle-là. Et petit deux, parce que, en fait, le code permet d'utiliser différents types de back-end. C'est-à-dire qu'on peut utiliser du StatZ ou on peut utiliser autre chose. Et c'est facile d'ajouter le support pour un autre système de stats. Nous, on n'utilise pas d'autres systèmes de stats, mais il y a un truc tout bête, c'est qu'il y a un nul collector qui envoie nulle part. Et du coup, en environnement de dev, pour les développeurs, au lieu de toucher tout le temps dans un StatZ de prod ou même en local, enfin, s'ils n'en ont pas, au moins, on n'a pas à se prendre la tête. On met nul comme collecteur de données, comme collecteur de graphes, de métriques. Et au moins, ça fonctionne et il n'y a pas à se prendre la tête. Donc, pour l'utiliser, voilà. Pour l'utiliser, juste, c'est super simple, NewStatsD, métrique incrémente. Donc là, on envoie un plus un dans une certaine métrique, décrémente, mesure, timing, enfin, ouais. Et, en fait, lui, pour être assez performant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, comment on dit, bufferiser tous ces data-là. Et c'est au moment où on fait le flush que les data vont vraiment partir sur le serveur. Est-ce qu'il y en a qui font du Symfony 2, ici ? Ok. Quasiment tout le monde, c'est bien. Dans Symfony 2, en fait, avec cette librairie-là, vous avez automatiquement un bundle qui vous est donné. Dans le bundle, vous définissez différents collecteurs. C'est la deuxième clé. Donc, des noms avec des types associés, puis la configuration qui va bien. Et enfin, un collector par défaut. Quelques astuces. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de Symfony 2. Mais, quelques conseils. Branchez-vous sur tous les listeners où vous pouvez vous brancher. C'est-à-dire que nous, par exemple, on va se brancher sur kernel.terminate dans Symfony 2. C'est un événement qui est déclenché après la réponse. C'est-à-dire que le client a déjà reçu sa page. Donc, on peut faire du travail un petit peu, sans pour autant gêner le client. Et là, on va graffer, par exemple, combien de temps on a mis pour rendre la page. Et en fait, il ne faut pas hésiter à envoyer vraiment beaucoup de données dans Graphite. Nous, on va préfixer tous ces temps-là par, par exemple, le nom de la route. Donc, on sait que telle route, en moyenne, elle met tant de temps à se répondre. Ce que vous ne pouvez pas forcément faire avec Google Analytics ou des choses complètement vues de l'extérieur. Vous savez que telle route, c'est tant de requêtes SQL, tant de types de requêtes SQL. Nous, on va vraiment graffer toutes ces choses-là. Donc, en vous branchant sur plein d'événements dans Symfony 2, vous allez pouvoir collecter énormément de choses. Branchez-vous aussi sur les événements Doctrine. Comme ça, vous allez savoir combien de requêtes SQL vous faites par page, combien de temps elles ont duré. Vous allez pouvoir aussi savoir si c'est des entités qui ont été créées, supprimées, modifiées. Et comme ça, vous allez pouvoir dire, OK, par exemple, nous, c'est comme ça qu'on fait pour compter le nom d'utilisateur. On se branche sur Doctrine et on regarde à chaque fois qu'il y a une nouvelle entité qui arrive dans la base de données. OK, on fait plus un. Pour la suppression, c'est pareil, la mise à jour, pareil. Sur la sécurité, on peut se brancher aussi. Nous, c'est comme ça qu'on compte les nombres de logins. On se branche sur la sécurité dès que l'événement de logins, enfin, dès qu'on nous appelle, c'est qu'il y a un nouvel utilisateur qui se connecte, on envoie un plus un. De la même façon, on peut compter aussi le nombre d'échecs de logins. Donc voilà, il ne faut pas hésiter vraiment à se brancher absolument partout dans l'application et de venir ouvrir le code comme ça et d'instrumenter son code. Donc, plein de petites astuces qui vous seront bien pratiques, je pense. Le nommage, comme d'habitude, c'est très important. Entre autres, parce qu'on peut glober dans Graphite, c'est-à-dire qu'on peut mettre des étoiles. Par exemple, nous, je ne sais pas si vous connaissez Cessence of Insights. En gros, on analyse votre code et on vous donne une note. Et en temps réel, nous, on a un dashboard où on voit les résultats de toutes les analyses. Et en faisant Analyse Detail Grade Etoile, donc c'est un wildcard, on va pouvoir voir le résultat de telle analyse. Voilà, en ce moment, on a plein de choses avec telle ou telle médaille. De la même façon, vous allez pouvoir voir au cours du temps si vous renvoyez plus de get, de post, de update. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à bien penser à l'avance en se disant OK, ce genre de métriques, je vais vouloir glober, je vais vouloir mettre plein de choses différentes. Donc, il faut bien les isoler. Il faut bien les namespacer, toutes ces métriques-là. Il ne faut pas que ça se conflique. Il ne faut pas... Dans un namespace, dans un dossier, en gros, il faut que tout soit en rapport et il ne faut pas qu'il y ait des choses qui viennent polluer ça. Pour les compteurs, moi, ce que j'applique, et ce qu'on voit aussi sur Internet beaucoup, c'est de suffixer par un verbe, au passé. Project.created. Comme ça, quand on est en train de voir toutes les métriques dont on a à disposition, on sait rapidement lesquels sont des compteurs. Parce que les compteurs, fondamentalement, c'est très différent des métriques de timing. Les métriques de timing, on a une valeur, c'est comme ça. Le compteur, il faut bien se rappeler que c'est des valeurs par seconde. D'accord ? Parce qu'on a envoyé des plus 1. Donc, c'est le nombre d'utilisateurs qui se sont connectés. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de convention. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je vais suffixer par duration, si c'est une durée, par memory, si c'est de la mémoire, des choses comme ça. La fonction, il coûte. Comme je disais, Graphite, par défaut, il stocke des valeurs par seconde, même si on lui dit un point toutes les 10 secondes. C'est hyper perturbant au début. Au début, on fait des tests pour voir un petit peu comment ça marche. Et on va dire, ok, j'envoie un 1. Et je regarde dans la base de données ou dans le front, c'est pareil, et je vois que la valeur qui me retourne, c'est 0,1. Et là, on se dit, je comprends pas. J'envoie un, il me donne 0. J'envoie 10, il me donne 1. En fait, c'est comme il y a un point toutes les 10 secondes, bah lui, il divise par 10. C'est aussi bête que ça. Donc, si vous voulez la vraie valeur de ce que vous avez envoyé, il faut utiliser la fonction incount. Et là, vous allez savoir, ok, j'ai reçu, en fait, tant de points. Pendant une minute, deux minutes, etc. Un conseil, une obligation sur l'infrastructure, c'est qu'il faut absolument installer Graphite sur SSD. Graphite, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Io. C'est le but, vous allez graffer beaucoup de choses, il va passer son temps à écrire sur le disque dur, à lire, à écrire, à recompacter, etc. Donc, il faut absolument un SSD. Dans certains cas, vous n'avez pas de SSD. Tant pis pour vous. Mais, il y a quand même des solutions. Si vous n'avez pas de SSD, ce que vous allez changer, c'est les fenêtres, la première fenêtre d'intervalle. Au lieu de mettre toutes les 10 secondes, c'est-à-dire, il va aller bidouiller les fichiers toutes les 10 secondes. Là, on va déjà passer à toutes les minutes. Donc, en gros, on va diviser l'Io par 6. C'est déjà énorme. Notre serveur, il va commencer à bien souffler. Et encore une fois, il faut bien penser à changer, et dans carbone, et dans STADC. Il faut bien tester sa configuration, parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. En fait, comme je disais, Graphite va écrire le fichier sur l'esquedule à la première métrique, et en fait, la configuration est écrite dans le fichier. C'est-à-dire que si vous loupez sur la configuration, c'est trop tard. Il n'y a plus qu'à supprimer ses données. Ou alors, il faut bien connaître ses outils. Une autre astuce, c'est le X-File Factor. Quand Graphite va vouloir réagréger toutes les données ensemble, si jamais il n'y a pas assez de données, il va considérer que c'est peut-être des valeurs aberrantes, et il va les mettre à la poubelle. Donc, en changeant le X-File Factor à 0, si vous avez peu de data, Graphite ne supprimera jamais de data. Parce que lui, il a un seuil, en fait. Si jamais il y a trop peu de data, il voit qu'en général, il y a 100 points toutes les 10 secondes, et là, d'un coup, il y a 1 point toutes les 10 secondes. Il se dit, ok, c'est une aberration, je le mets à la poubelle. Au début où vous démarrez, si votre site n'a pas beaucoup de trafic, mettez 0, au moins vous n'allez jamais perdre de données. Et comme je disais, il faut vraiment connaître les outils bas niveau. Vous avez, comme très souvent en informatique, avec la ligne de commande, vous avez gagné beaucoup de temps. Plutôt que de naviguer dans le front. Avec Whisper Info, vous allez avoir... Whisper Info, à chaque fois, c'est un file name, un fichier WSP derrière. Vous allez savoir quelles sont les résolutions, etc. Whisper Fetch, Dump, c'est quasiment les mêmes commandes. Vous allez récupérer les dernières valeurs. Enfin, vous allez récupérer toutes les valeurs. Après, vous jouez avec Tail ou Head, vous récupérez les dernières valeurs. Whisper Resize. Donc, on y vient. Ça permet de changer, par exemple, le X-File Factor ou de changer les fenêtres. Par contre, c'est très, très lent. Nous, on a à peu près 120 gigas de données. Et on a changé il y a 2-3 mois et ça a mis 15 heures à tout migrer. Donc, ça prend du temps. D'accord ? Et pendant ce temps-là, c'est un peu le bordel dans votre monitoring. Donc, il y a plusieurs solutions, soit en coupe, soit il y aura peut-être des aberrations pour un moment. Donc, il vaut mieux vraiment bien tester sa configuration avant de partir. Et comme ça, après, on sera à ce moment-là. Un autre truc tout bête, 0, c'est très différent de nul. C'est peut-être évident pour tout le monde, mais quand vous faites une moyenne, si vous faites 5 plus 0, la moyenne de 5 et de 0, ça fait 5. Non, de 10 et de 0, ça fait 5. Si vous faites 10 et nul, la moyenne, c'est 10. Donc, c'est très différent. Donc, si vous n'avez rien à envoyer, envoyez rien, n'envoyez pas 0. Ok. Presque fini. Et maintenant, le but, c'est de visualiser tout ça. Parce que c'est bien beau. On a collecté, on a rempli des gigas sur son disque Dior. Maintenant, il faut utiliser. Donc, vous pouvez utiliser directement Graphite. Mais comme je disais, ce n'est pas super joli. Ce n'est pas super ergonomique. Enfin, ce n'est même pas du tout ergonomique. Il en existe plein, plein, plein des moteurs de dashboard qui exploitent l'API de Graphite. Et comme d'hab, il y a à peu près autant de dashboards que de développeurs. Il y a quelques moteurs très connus comme Giraffe ou Cubisme que moi, j'aime bien. Et je vous explique après pourquoi. Mais après, il y a plein d'autres moteurs qui ont besoin de PHP, Ruby, Python, Go, ce que vous voulez. Moi, juste, je ne comprends pas. Vous avez une API ? Pourquoi avoir besoin de PHP ? Pour redonner, reformater de la data, on peut tout faire en JS. Donc nous, ce qu'on utilise à Sensio, c'est Grafana. Pour ceux qui font, qui étaient tout à l'heure dans la conf ou qui rentrent tout à l'heure dans l'Elasticsearch, il y a un très très bon moteur pour analyser les logs qui s'appelle Kibana. Et en fait, c'est un fork de Kibana. Ils ont changé le back-end et au lieu de taper dans l'Elasticsearch, ils tapent dans Graphite. Et donc, c'est que du statique. HTML, CSS, JS. Nous, l'autre, on l'a déployé sur Amazon S3. C'est tellement statique. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Vous pouvez même juste l'avoir sur votre PC et ça fonctionne. Ça ressemble à ça. C'était la première slide. Désolé, vous ne voyez rien. Mais on peut faire plein de choses avec. Vous allez... Je peux changer de slide. Déjà, c'est joli. Moi, j'aime bien ce qui est joli. Vous allez avoir des fonctions pour rafraîchir automatiquement le graph... Enfin, tous les graphiques, toutes les 5 secondes. Il met à jour toutes les valeurs. Vous allez avoir des sélecteurs, comme Kibana en fait. Vous allez pouvoir dire, je veux les stats de ce dashboard là sur les 5 dernières heures, les 10 dernières heures, les 15 derniers jours, etc. Quand vous allez prendre... Vous prenez votre curseur. Vous sélectionnez un point là. Vous relâchez ici. Il va prendre cet intervalle de temps là. Il va re-grapher tout le monde. Vous avez un query builder. Le query builder, c'est... Vous allez pouvoir découvrir les métriques au fur et à mesure. Vous allez pouvoir dire, ok, j'ai une métrique qui s'appelle insight, puis http, puis verb. Voilà. Et ensuite, vous allez aussi avoir toute la liste des fonctions que vous pouvez lui appliquer à cette métrique là. Donc, c'est vraiment très, très, très bien fait. Nous, on utilise StatsD Graphite. Mais si jamais vous utilisez autre chose, il a d'autres back-ends. Il sait fonctionner avec InFluDB. C'est notre Time Series Database. Il sait fonctionner aussi avec TSDB. C'est le Time Series Database. C'est un peu vieux. Mais voilà. Je n'ai pas trop le temps de faire de démo. Et en plus, je ne suis pas sur mon PC. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut. Et de toute façon, c'est fini. Bah ouais, mais ce n'est pas sur mon PC. Et c'est sur S3, le code statique. Donc, j'aurais pu y aller. Mais les vraies données, elles sont dans notre infra. Il faut le VPN. Donc, je n'ai pas envie d'installer le VPN sur ton truc. Comment ? Ouais, mais c'est... C'est pas celui de Sensor. Hein ? Non, en plus, je ne connais pas tous les trucs. Mais j'aurais bien fait le démo. Mais je vous laisse aller sur Grafana.org. Il y a une vidéo YouTube. Vous regardez la vidéo YouTube et vous dites OK, c'est un outil qu'il me faut. Donc, cet outil-là, juste pour rappeler, il utilise vraiment les données qui sont dans Graphite. Donc, vous continuez de pusher dans Graphite. Et vous mettez juste un Grafana qui va aller exploiter les API. Oui, exploiter l'API. Et qui va aller vous rendre les graphiques. Après, ce que vous pouvez faire avec Grafana, c'est sauvegarder, évidemment. Parce que le but, c'est... D'avoir, voilà, directement toutes les choses prédéfinies. Plein, plein de choses. Et vous pouvez le sauvegarder. Donc, il y a plusieurs moyens de sauvegarder. Soit vous sauvegardez sur le file system. Donc, ce n'est pas hyper pratique. D'accord ? Parce qu'à chaque fois, il faut ré-uploader le futur. Ou alors, vu que c'était à la base Kibana avec Elasticsearch, vous pouvez sauvegarder tous les graphes dans Elasticsearch. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir Elasticsearch. Euh... Ah oui. Une autre feature aussi. Voilà, il y a une configuration dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si vous avez une infrastructure assez dynamique, vous allez pouvoir coder en JavaScript les dashboards. C'est-à-dire que vous pouvez très bien créer un grand dashboard qui s'appelle par exemple CPU. Dans l'URL, vous mettez nombre de CPU égale 12. Et il va faire automatiquement 12 dashboards pour le numéro 0, le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous pouvez vraiment faire plein plein de choses. Ça avance vraiment très très vite. Euh... Il y a souvent des releases. Euh... Le support est très réactif. On peut faire des requests qui marchent super rapidement. Moi, je suis super content de ce qu'il a. Et donc, voilà. J'ai fini. C'est un peu vite. Est-ce que vous avez des questions ? Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un micro. Donc, ça, tu parles toujours. Euh... Est-ce que vous avez des outils pour tout ce qui est monitoring, dans le sens alert, trigger, etc... En fait, euh... Tu peux brancher des outils qui vont analyser Graphite, par exemple. Ouais. Alors, la question, c'était... Est-ce qu'on a des outils pour faire de l'alerting ? Euh... Envoyer des SMS, comment ça va pas, etc... Euh... Déjà, je veux juste rechanger mon début de réponse. Euh... Le monitoring, c'est le bordel. Vraiment. Actuellement, c'est l'un des trucs où on donne le moins d'amour. Euh... Il y a plein de solutions pour faire plein de choses. Mais dans le monitoring, c'est super compliqué. Les grosses solutions comme Nagios qui font absolument tout et n'importe quoi. Euh... Enfin, moi, je préfère avoir plein de petits outils qui font bien les choses qu'un espèce d'outil immense. Euh... Euh... Monologue, un truc au niveau critical, ever and urgency, ça envoie un mail dans Sentry. Enfin, ça envoie un truc dans Sentry et Sentry nous envoie un mail. Euh... Après, on a aussi des tâches qui analysent euh... euh... Dans... Dans Sentry, qui lui, nous recommunique derrière. Ah, on a encore du... Euh... Du Nagios. Excusez-moi. C'est là depuis longtemps. Mais euh... Mais voilà. Après euh... On a... Si on... Si la réponse était juste l'alerting, c'est juste tout ce qu'on a. Avec Nagios et Sentry, en fait. C'est deux choses qui nous alertent. Et... J'ai oublié un truc. C'est que euh... Euh... On est assez pauvres là-dessus. Je parle pas en termes d'argent, mais en termes d'outils. Et on recrute à Sentry. Alors, si vous connaissez des amis développeurs, mais surtout AdminSys. On prend. On prend. On a besoin. Il y avait d'autres questions ? À propos des fichiers Lister, c'est-à-dire qu'on peut mettre aussi le système de fichier en memory. Ça veut dire que tu redémarres ton serveur, tu perds toutes tes datas. Ah oui, il y en a un peu. Il y en a un peu. Il y en a un peu. Hum... Ouais, ouais. En fait... Ok. Je propose la question pour la captation. Euh... 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 À propos du système de fichiers, si on n'a pas du SSD, on peut le passer en in-memory. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais... Euh... Nous, on a 120Go de data. Et j'ai... Enfin... C'est entre autres moi qui m'occupe de faire ça. Je ne suis pas encore passé sur toutes nos applications pour tout bien graffer. J'adore graffer. Et euh... Et du coup, euh... Je ne suis pas encore passé par tout. Donc je pense que... Dans deux mois, on aura peut-être 200-300Go. Donc déjà, c'est-à-dire qu'il faut avoir une barrette de RAM de 300Go. Ce qui n'est pas donné. Comme je disais, si tu redémarques, tu perds tous des data. Mais c'est vrai qu'après, tu peux avoir des trucs qui euh... Qui font des choses. Mais c'est compliqué. Et euh... Graphite, je ne suis pas entré dans les détails. On a un peu de temps pour les questions. C'est quelque chose qui scale très mal. C'est connu. C'est connu parce que ça écrit sur le disque dur. Et donc après, c'est compliqué d'arriver à scaler du disque dur. Donc, il y a des solutions. Il y a des gens qui arrivent. Euh... Des gens comme euh... Github, ils disent qu'ils ont 500 000 métriques. Euh... Etsy... Euh... Je ne sais plus combien c'est, mais c'est des trucs délirants. C'est 500 000 métriques. Nous, je ne sais pas à combien on est. Euh... Nous, une métrique, ça fait 3 mégas de 2 sur le disque. Donc, tu divises ça en 1 giga par 3 mégas. Je ne sais pas combien ça fait. Mais euh... 40 000 ou 4 000. Je ne sais pas. Euh... Euh... On en a beaucoup moins. Et voilà. Donc après, quand tu vas avoir énormément de trucs, tu ne peux pas tout mettre en RAM. Enfin, il faut trouver des solutions. Il y a des solutions qui existent. C'est... Il faut chercher un petit peu. Mais c'est ce qui n'est pas super bien. Et euh... Je ne sais pas. Euh... Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir du coup la mémoire, qui serait de marquer en gros, d'avoir 2 gigas sur la mémoire, et d'avoir des cifiés, et pour avoir des cifiés, et pour avoir des paramètres de la mémoire sur les cifiés ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me paraît un peu compliqué dans la mesure où c'est le même fichier. Ah si. Après, tu peux faire plein de trucs. Tu peux très bien utiliser, euh... Euh... Whisper Replay. Ou Carbon Replay, pardon. Donc lui, en fait, va prendre de la data, et va aller la régler... Enfin, va... faire des ponts, en fait. Il va prendre de la data qu'il y a d'un endroit, et leur mettre un autre. Donc tu peux très bien mettre, effectivement, les 3 dernières heures, ou j'en sais rien, quelque chose de très court, seulement une memory. Ouais. Et en fait, euh... À la fin, quand euh... Il va pousser la data qui sort, ça repart dans Carbon, et ça re... ça retourne à un autre endroit, qui est... sur disque dur, un peu plus lent... Il y a plein de choses à faire. Mais... Euh... Avant d'en arriver là, déjà, vous mettez un SSD. Et ça fonctionne bien. Vraiment. Euh... Vous pourrez... Enfin, on pourra en discuter après, si on n'a plus le temps. Mais vous pouvez demander aussi aux gens de M6 qui sont là. C'est euh... Kenny, entre autres, qui adore ce testé aussi. Euh... Ils en font beaucoup, et eux, ils n'ont qu'un serveur. Et je pense qu'ils ont énormément de métriques, vu comment ils aiment ça. Enfin, en général, quand on commence à mettre des... à instrumenter son code, après, on met des trucs partout dans son code. Euh... Donc, vous pourrez leur demander, mais eux, ils n'ont qu'un serveur. Eux, ce qu'ils n'ont pas réussi à... Enfin, ils ont réussi à le scaler, c'est StatsD. Ils ont été obligés de mettre un pool de StatsD. Mais Graphite... Pour moi, le plus dur à scaler, c'est Graphite. StatsD, c'est assez simple. On rajoute un serveur, ça marche. Alors que... Scaler du... 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 du disque dur, c'est plus compliqué. Ouais. Ça fait un peu la suite aussi, c'est euh... Est-ce que vous utilisez un seul... une seule instance de Graphite pour toutes vos applications ? Ou alors, vous avez... un Graphite par application ? Comme vous dites que ça... Donc, la question, c'est est-ce qu'on utilise un Graphite ou des Graphites en fonction d'une application, des applications ? Non, on utilise... un Graphite pour tout l'écosystème Sensuabs. Enfin, moi, je travaille aux produits, je ne travaille pas pour des clients finaux. Donc, on a un StatsD et un Graphite pour Sensuabs Connect, Sensuabs Insight et d'autres projets. Euh... Du coup, je peux juste... J'avais des slides en stock pour répondre à cette question. Euh... Nous, ce qu'on fait, en fait, on a un collector, on va juste décorer le collector et, euh... comme ça, avec la conf, on va pouvoir donner un préfixe. Comme ça, on est sûr que, euh... euh... l'application, elle va tout le temps utiliser un préfixe. Euh... Voilà, par exemple, nous, notre stratégie, c'est de faire com.sensuolabs.insight pour le nom de domaine on le met à l'envers et comme ça, on est sûr que toute l'application Sensuabs, elle envoie tout dans son namespace à elle et elle ne vient pas confliter avec un autre préfixe. Mais après, tu peux scaler comme ça aussi. C'est... diviser... enfin, sharder, quoi. En gros, tu peux sharder ta donnée, enfin, c'est comme tu vois. Si on le mise comme ça, est-ce qu'on peut avoir une seule application ? Euh... l'interface graphique qui pourrait se connecter à plusieurs... Tu parles de Grafana, par exemple ? Oui, pareil, pareil. De même... Je... Je suis pas sûr. Donc je veux pas dire de bêtises. Si, en fait, je le suis sûr. Euh... Enfin, je sais que tu peux retomber sur tes pieds avec Grafana parce que la conf, c'est du JS et tu peux très bien faire un truc bête et méchant. C'est une closure où tu vas dire si ça commence par ça, tu tapes sur tel serveur si tu commences par ça. Et il me semble que c'est même natif où eux ont déjà une data structure où t'as même pas à le coder toi-même. À vérifier. De toute façon, tu peux toujours retomber sur tes pieds vu que c'est un truc qui commence par quelque chose, alors c'est tel serveur. Tu peux toujours retomber sur tes pieds. Vous nous dites que vous mettrez beaucoup de choses, mais est-ce que vous avez mesuré le temps pour le transmettrage notamment en Symfony sur vos projets ? Non. Euh... Mais comme je disais, nous, on collecte. Collecter, ça coûte rien. C'est euh... T'as un tableau... Dans le tableau, tu ajoutes un nouvel élément. Enfin, ça coûte rien. Et après, le fait de l'envoyer, on l'envoie petit 1 en IDP, et petit 2 après que la réponse ait été envoyée au serveur, au client. Donc, même... Je dis des bêtises, mais même si ça prenait 3 minutes, faut pas. Mais c'est pas grave. De toute façon, la réponse, elle est partie. Et clairement, l'impact doit être microscopique. Quand on compare, on a 15 millions... Enfin, j'exagère. 3 millions de calls dans Symfony. Avec votre application, là, on va rajouter un item dans un tableau et ensuite, on va flusher. C'est rien. C'est vraiment rien du tout. On peut prendre une dernière question. Qu'est-ce que j'ai adopté pour tous les workers ? Pour les workers, on les moniteur tous. J'avais fait une conf à Symfony Live. Non. En gros, on a un while true. Enfin, un fort point virgule point virgule. C'est plus rapide. Et dedans, il y a un... Dans la classe, il y a un timer. D'accord ? Toutes les 10 secondes, je fais un memory get user. Je l'envoie. Et je prends l'uptime courant, je l'envoie. Comme ça, en fait, tu peux facilement corréler l'uptime plus la mémoire. Enfin, justement, il ne faut pas que ce soit corrélé, normalement. Mais voilà. Et on envoie ça, on envoie ça. On envoie aussi... Par exemple, dès qu'on reçoit un nouveau message, on fait un plus un. En fonction des feedbacks d'analyse, en fait, il y a différents types. On envoie, voilà, plein d'informations. On instrumente énormément le code pour savoir ce que font nos workers. Donc, toutes les 10 secondes, en fait, on flush. On envoie la donnée. Combien de mémoires on va consommer. Le memory peak. Enfin... Tout ce qu'on peut avoir facilement en PHP. Enfin, tout ce que je peux avoir facilement, je le prends et je l'envoie. Comme ça, au moins, tu sais. Parce que les consumers, c'est facile d'en faire. Et c'est facile de ne pas les monitorer. De toute façon, il y a un superviseur D qui va les redémarrer quand ils vont s'y mettre de mémoire. Là, au moins, tu sais vraiment ce qui se passe. Merci. Merci. Il y a... Bon, c'est tout bon. Je pense que je voulais choisir une question qui est bien intéressante pour toi. Et cette personne-là gagnera un petit mémento sur WordPress. Je pense qu'il y avait toutes les questions. C'était quelle question la première qui était pas loin ? C'était quoi déjà ? C'était le test sur le monitoring. Ouais, on va faire ça. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada